Alors que vous vous apprêtez à mener Argos à la gloire, un problème longuement anticipé se dévoile. Sous le voile apparaît Méduse, l'une des épouses de Poséidon, qui a pris fête et cause pour le dieu et juré de détruire Argos. Si vous ne trouvez pas le moyen d'anéantir la Gorgone, elle risque de changer toute votre cité en pierre. Tout en vous efforçant de détruire ce terrible monstre, vous devez continuer à guider Argos vers son glorieux destin. Toutes sortes de gens continuent d'affluer de partout et ils vont vouloir adorer divers dieux. Vous devriez aussi vous soucier de vos colonies et veiller à ce qu'elles bénéficient toutes les deux des ressources dont Argos dispose. La cité sera alors le parfait exemple de ce que peuvent espérer des gens prêts à s'unir pour le bien de tous. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la mission 6 et la dernière mission du scénario Persée et Méduse, donc la Gorgone. On a pas mal d'objectifs, on en a 6, on a 4 sanctuaires à construire. On doit avoir une population de 4500 personnes, une trésorerie à 10 000, soutenir 16 cavaliers, donc il nous faudra des maisons de riches. Une production de 32 cloches d'huile d'olive en une année et on doit tuer un monstre. Et bien ça promet, donc c'est parti. Ok, donc j'aurai un peu les ressources qu'on a. Donc le Calidon vend des sculptures, très bien. Milet nous vend du bronze. Et bien je vous savais quoi, on va gagner du temps. On va terminer les sanctuaires alors, on regarde un peu nos objectifs. On doit avoir, on a la moitié de la population bientôt, d'accord. Il va nous faire une grosse trésor, on a terminé 2 sanctuaires sur les 4. Donc c'est ce qu'on va mettre après. On va mettre le bosquet de Dionysos je pense, après celui de Zeus. Comme ça on aura du vin pour nous et ça nous évitera d'en importer, ça nous fera des économies. Donc là-dessus on est bon. Le quartier là-bas, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est de la laine. Et il faudra du cacher. Donc déjà, Belvédère, on va en faire en masse. Il faut impérativement terminer le sanctuaire de Zeus aussi. Parce que si Pauzion continue de nous assaillir, ça va être très délicat. On est pas mal. Je vais mettre un entrepôt pour la laine ici. Un entrepôt pour l'huile d'olive là. Alors l'huile d'olive. On est pas mal. Et voilà. Donc là on va continuer d'accéder. On a 6% de charge. On manque de bois. Donc je vais rajouter un entrepôt là pour le bois seulement. J'ai demandé à notre vassal, c'est qui c'est ? J'ai demandé du... Hop là, à Éthiopie pareil. Ah non. J'ai pas rien lui demander à lui. Bon c'est pas grave. Huit lingots de bronze, c'est parti. Est-ce qu'on peut produire du bruit dans ce pays ? Non. Qui c'est qui nous m'ont doulé ? Vous allez voir que c'est que nous l'ayons. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc il faudra des postes de commerce. On a de la laine. On va commencer avec la préparation. J'ai plus de place malheureusement. Je vais créer un collège ici. Et deux podiums tout simplement pour être tranquille. Donc là on va se produire de grosses. Là on a déjà l'essentie à la dernière. Et le vin coulera à flot dès que vous en aurez besoin. Donc là j'ai l'impression qu'on va manquer de production d'huile d'olive. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pas trop traîner là-dessus. Allez on va accélérer la cadence. Il va nous falloir pas mal de bois aussi. On va le mettre là. S'il nous en vendait déjà je crois que c'était Millet. Bon on a acheté à fond comme ça on a déjà le stock de près. 22 sculptures quand même. C'est pas inégligeable. Le bronze je vais le refuser maintenant. Et j'ai continué d'acheter le bronze de Millet. On va être bien je pense. Je peux faire sans doute de qui ? Dionysos ou Porte d'Hadès ? Je suis en train de réfléchir parce que Porte d'Hadès on pourrait avoir du minerai en argent. Mais comme on a une bonne économie. Et comme on n'a pas de voie ici pour le moble. Ça fait toucher pour Dionysos. Ok là c'est validé. Je vais pas tout pour faire ça. Des belvédères, des jardins d'agrément. Pas mal. Donc l'huile d'olive là elle est prête. Oh non on se rapproche de notre objectif. Donc plus grand chose c'est ça qu'il faut se dire. Célébrez-moi et le vin coulera à l'eau dès que vous en aurez besoin. Je pense que je vais aussi optimiser ça. Je fais de la dépression à ici. Ah Méduse va arriver. Et bah approche. Je vais tout de suite qu'on sera le temps de percer. Alors aller où ? Bon on est loin ça va. Ça va aller loin je m'attournais à la pierre. Monument une colonie. Ah non viens là. Oh non non pas là. Oh non mais... Mais quoi ? Oh la vache. Oh on va pas trop traîner. C'est juste qu'elle va pas revenir tout refoutre en l'air. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi violente d'entrée de jeu quoi. J'ai à peine eu le temps de... Ah c'était quoi que j'avais mis c'était un parc. Ah ouais là elle m'a bien produit pour vous la garce. Oh je crois qu'il faut que j'appelle le temple de... De percer là. Il faut vite détruire Méduse sinon ça va être très compliqué pour nous. Bon c'est parti. On peut percer tout de suite. Débarrassons-nous d'aile. Je vous en prie. Permettez-moi de satisfaire une autre requête. Ah c'est quoi qu'on en prie. Allez Zouf. Je suis percé. Et rien ne peut m'arrêter. Elle est où la garce là. Elle a recommencé. Elle a recommencé la garce. Célébrez-moi. Je vais transformer cette cité en un jardin de bâtis de pierre. Je vais transformer cette cité en un jardin de bâtis de pierre. Ah ben là tu peux rigoler. T'es décédé. Merci percé. Méduse a été tué. Notre peuple de nouveau va caisser ses occupations sans s'inquiéter. Elle les transforme en pire. Ça c'est cool. Bon. On va tout de suite reconstruire ça. Je ne me souviens pas qu'elle était aussi vénère. Mais bon. Au moins on l'a eu. Elle peut la cité ne plus respirer maintenant. Donc c'est ce qu'il nous montre maintenant. Les quatre sanctuaires ça c'est sûr. Élimination du monstre au pied. Marchand de l'huile très bien. Marchand de l'énavec. On va avoir des problèmes de chômage à cause de ce bordel qui a la causé. Plus grand chose pour l'huile d'olive. Célébrez-moi et le vin coulera à flot dès que vous en aurez besoin. Alors lui il fait une belle statue sur mon genou sur le sanctuaire de Zeus. Ça fait très bien. Il va nous faire encore un peu de la population par là. Je pense que je vais ouvrir tout de suite un quartier résidentiel ici. On sera tranquille. Voilà. Je pense que ce quartier là je mettrai aussi un quartier de... Comment ça s'appelle ? Je mettrai le sanctuaire de Zeus pour avoir le vin pour le quartier de luxe que je vais faire. Célébrez-moi et vos coffres déborderont de riche. C'est vrai pour une prochaine aventure. On fera un sanctuaire à ton honneur. Si on en a besoin, je pense que là on risque d'en avoir besoin. Ok c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah ouais, elle a détruit le grenier la garce. Qu'est-ce qu'il y a une fois du blé là ? Ok c'est pas mal là. Je regarde juste un peu où est-ce qu'on en est. Ouais on est dans les temps. Donc peut-être que d'ici quelques minutes je ferai une petite hélice pour terminer les objectifs. Mais je pense que ouais. Mais par contre une voiture ça vient un peu. Voilà. On double. Il me faut un théâtre aussi. Il y a une école de théâtre là. Là la population est en train d'affirer en masse. Ça c'est cool. J'avais construit le palais ou pas ? Je me souviens plus. Est-ce que l'hôtel des impôts est là ? Par contre là je remarque. Il y a du cachet qui ne va pas. Voilà. Il y a une connue. On a du chômage qui s'accumule. C'est assez cool. Je vais continuer à spammer les pêchers aussi. On va voir ce qu'il me faut. Voilà très bien. Je vais mettre une nouvelle maintenant ici. On va augmenter la capacité de pêche. C'est vrai que j'ai oublié que je n'ai pas expliqué ce côté de la carte. Surtout que j'avais de la zone fertile. C'est un peu bête là mais c'est pas grave. Alors. Je vais faire des letteries ici. Célébrez-moi et le vin coulera à l'eau dès que vous en aurez besoin. Voilà. Ici je vais faire des moutons. Ils n'ont pas des moutons, des chèvres. Comme ça tout le monde sera content. Ok. C'est pas mal. Alors où en est son tuer de Zeus ? Ah ouais. Il est quand même classe. Au niveau statut, il n'y a rien à dire. Alors quel est donc ? Je vais lui demander plus de sculpture. Il ne m'aime pas. D'autrefois je vais lui faire des dons d'huile d'olive. Un grand don ça devrait suffire je pense. Est-ce que la collection d'olive... Ah non, il n'en a même pas à l'aise à fond. Dommage. Où est-ce que je vais mettre les dons d'olive en masse là ? Pour en rajouter le rythme. Célébrez-moi et vos coffres déborderont de richesse. Donc le sanctuaire d'Athénélie là. Je mettrai des météries derrière comme ça on pourra en faire plus. Je vais commencer à faire l'acheminement de la nourriture ici. Je vais préparer les dons d'olive. Je vais préparer les dons d'olive. Je vais préparer une fontaine ici. Je vais préparer un pavé, un poste de garde, un hôpital, un gymnase. Et des taxes. Maintenant, écoutons. Belvédère. Belvédère. Encore un belvédère. C'est déjà un début. Ensuite, je vais faire ça. Maison derrière. Et le vin coulera à flon. Dès que vous en aurez besoin. On se rapproche tranquillement des 4500 de population. Alors, plus de sculptures, on en a besoin. Combien il en faudrait ? Il en faut encore plus. J'ai combien de sculptures de gens actuellement ? Bon. Ok, bonne nouvelle. On a réussi à remplir les conditions pour l'île d'olive. Donc on a pris des 46 jours. J'ai continué d'étendre ma cité. Donc là, j'ai fait le quartier résidentiel ici. J'ai accompli quasiment tous les objectifs. Il ne reste plus que l'objectif du soutien de la cavalerie. Et on sera tranquille. Donc là, j'ai construit des écuries. Des armuries. Et tout ce qu'il nous fallait. Là, j'ai plus plein. J'ai construit le sanctuaire de Dionysos derrière celui d'Athéna. Pour l'accès aux météries. Pour que les météries ne soient pas trop les manies. Le bastion de Zeus, que vous avez vu, est super. Donc là, posez-le. S'il veut tenter quoi que ce soit. Bah, je souhaite du plaisir. Il va être confronté au couru de son frère, le roi des dieux, Zeus. Donc là, maintenant, il nous faut soutenir les cavaliers. En fait, j'ai peut-être oublié mon détail. Je vais peut-être faire ça, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah, c'est la gale encore. Mais je comprends pas. Les moutons, ils seront pas gale, non ? Bon. J'espère rajouter des renforts de bergerie sur près de la riz. Même si c'est pas optimisé, mais je comprends pas. Je ne vends plus de laine. J'espère que c'est plus fin. Comme tant, s'ils arrêtaient de massacre tous nos moutons à coup de choses, je ne sais quoi. là bas j'ai aucun problème ah ça c'est pas une des voisines ok donc des jardins encore des jardins je vais foutre je vais peut-être améliorer la petite avenue voilà et un théâtre ah maintenant on a assez ah oui c'est vrai si je retire l'accès du ça c'est mal foutu qu'est-ce qu'il m'approche ok bon et là t'as activité culturelle t'as quoi t'as le théâtre, t'as le collège, t'as tout ce que tu veux t'as le stade après je peux mettre le gymnase ici c'est pas un souci et voilà donc normalement on a accès à nous ok on a nos 16 cavaliers j'ai tout enregistré il ne reste plus qu'à voir les 4500 centres de population et ce scénario est terminé mais bon on a pour ça que la laine arrive bien à nous ah j'ai compris pourquoi on n'arrivait pas à avoir de la laine ah on n'avait pas de route oui tout à fait tiens là le stock de laine est en train de se refermer à vitesse grand V ça c'est cool donc au moins il n'y a pas de déséquilibre j'ai un peu galéré sur cette fin de partie mais bon de temps en temps ça il faut du défi là la population est en train d'influer en masse donc si quelqu'un vient nous envoyer il va connaître le coucou du roi des cieux on a l'oeuvre dans pas d'ambri qu'est-ce qu'il me dévoile ? pas plus tard que l'autre jour je disais à ma femme que c'était vraiment agréable de bénir les bâtiments ah bah tu m'étonnes d'autre vaut mieux pas l'avoir comme une mythe ta femme vu ce qu'elle est capable de faire on peut en savoir plus sur quelqu'un en mille heure de la joie qu'en une année de conversation ah si tu me dis l'ami et voilà l'usage astucieux du bouclier d'Athéna du home d'invisibilité d'Hadès et des sandales ailées d'Hermès a permis à percer Doxyr-Méduse et sauver Argos d'un destin peuplé de statues vous avez hissé Argos à son zénith et montré la voie à d'autres chefs qui dans toute la Grèce réunissent des partisans pour bâtir leur propre cité et voilà c'est la fin de ce sénat donc on voit ce qu'on nous dit à la fin comme épilogue vos talents de chef ont changé le visage de la Grèce à jamais grâce à l'exemple d'Argos vous avez montré aux grecs qu'ils ne doivent pas vivre coupés les uns des autres et ferait mieux de se placer sous la protection d'un grand chef tel que vous qui leur offrira le nécessaire pour mener une existence prospère donc voilà c'est la fin de ce scénario percer mes dieux j'espère qu'il vous a plu la mission 6 on a exterminé la Gorgone et on a réussi à avoir des objectifs de population de sanctuaires et autres donc voili voilou si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne les amis je vous encourage à le faire comme ça vous poursuivez l'actualité de la chaîne et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt